Je sors d'un monde, j'entre dans un autre monde. En fait, c'est un voyage initiatique, on peut le dire comme ça, parce que tu changes de tout au tout. Autour de moi, en Afrique, il n'y a que des Africains. J'arrive ici, il n'y a que des Blancs. La parole reviendra du ciel, des étoiles, de la terre, du fin fond, des mers, de la forêt, des montagnes, de la pierre, du désert et des cimetières. C'est une question qui dérange, qui fait peur même. Donc il faut qu'on surmonte ça, mais qu'on soit capable de faire preuve de pédagogie, et pour non pas rassurer, pour minimiser les choses, mais pour nous élever ensemble. La construction de la puissance française, économique, mais politique, a un lien étroit avec cette histoire-là. Et donc ce n'est pas qu'une histoire française, c'est l'histoire de la mondialisation, de l'accumulation du capital. Cette histoire n'était pas enseignée dans les programmes scolaires. Il a fallu entendre la loi Taubira de 2001 pour que, enfin, la France reconnaisse que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité. Vous allez entendre dans quelques instants Christiane Taubira. Notre fondation. Je crois que l'appropriation est essentielle. Notre fondation. Ce n'est pas une affaire entre nous, comme ça, à quelques-uns. C'est une grande cause qui concerne l'avenir de notre pays. Et la parole viendra. La parole éclatera un jour. C'est obligé. Ce jour n'est pas loin. Un beau matin, tranquille, la parole leur pétra sous le cul. Alors ils se retrouveront tout con, assis par terre, avec leurs diamants, leurs buildings, leurs canons. Cette fondation fera sens si elle habite ce que Césaire encore appelait notre « nous furieux ». Le Code noir a institutionnalisé justement cette hiérarchie entre blanc et noir pour justifier l'esclavage. Et donc ça remonte à ça. Ce drapeau se trouvait sur toutes les grandes habitations des esclavages. Comme par hasard, ce drapeau, depuis quelques temps, s'est retrouvé sur les grandes administrations, genre l'hôtel de police, et même la préfecture, et des certaines gendarmeries, et même écussons des gendarmes. Le drapeau avec César. Nous avons recherché l'origine de ce drapeau. En fait, il s'agit de drapeaux qu'on trouve notamment sur les gendarmeries, sur les locaux de la police nationale, et même sur les uniformes des gendarmes et des policiers. Alors, il faut savoir que ces drapeaux font l'apologie de l'esclavage et de la traite négrière. Pourquoi ? Parce que ce sont des drapeaux qui ont été hissés sur les navires négriers. Quand un navire négrier arrivait à Martinique, il hissait ce pavillon avec les quatre serpents, bleu-blanc et quatre serpents. Quand on utilise ces drapeaux, quand on met ces drapeaux, on fait l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage. Effectivement, nous sommes le seul peuple, les Martiniquais et tous ceux des afro-descendants des Caraïbes, à toujours avoir chez nous des éléments, des symboles, faisant l'apologie du crime dont nous avons été victimes. Nous avons toute une série de symboles esclavagistes qui sont encore là, comme si vous aviez des symboles nazis en Israël. C'est la même chose. Alors voilà, ce drapeau est un drapeau d'esclavagistes, c'est un drapeau qui fait l'apologie du crime contre l'humanité que fut l'esclavage et aussi la traite des guerrières. Et nous avons quand même ces éléments, et ce n'est pas fortuit, nous avons ces éléments sur des bâtiments où règnent l'autorité française Martinique, gendarmerie et police nationale. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Rappelez-vous, pendant la visite présidentielle, notre journal en particulier avait posé la question, sans animosité particulière, mais pour essayer de comprendre si le président était au courant de cette affaire, sur cette histoire de drapeau à quatre serpents. Et sur ce thème, il semblerait que vous ayez de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que le président de la République s'est informé, bien évidemment, en particulier auprès de moi. Ça veut dire qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Il ne savait pas, il n'était pas au courant de ça. Alors bien évidemment, des dossiers étaient remontés, mais en l'espèce, ce problème ne lui était pas connu. Il s'est informé et très rapidement, il a pris la décision de demander à la gendarmerie de changer son emblème. Donc dans un premier temps, la décision qui a été prise, c'est que la gendarmerie adopte un emblème neutre. Vous le savez, en fait, dans toutes les régions de métropole, la gendarmerie a en général l'emblème de sa métropole. Du pays, oui, oui, du pays, quoi. Que ce soit la Loire atlantique ou autre. Voilà, c'est par exemple le drapeau lorrain, le drapeau alsacien, bien évidemment à côté de l'emblème national. Et donc, il a compris les difficultés, les débats qui pouvaient exister en Martinique sur cet emblème. Et il a demandé à ce que la gendarmerie, dans un premier temps, adopte un emblème neutre. Et puis, dans un second temps, elle se donnera, dotera d'un nouvel emblème. Le président a pris la décision quasiment dans la journée. Il avait été assez réceptif. On en a discuté ensemble. Et puis, le temps de s'informer, de bien connaître d'abord l'historique de cet emblème, bien comprendre quelles pouvaient être les réactions de la population. Est-ce que ça veut dire aussi que vous, de votre côté, sur les derniers bâtiments de l'État, sur lesquels cet emblème serait présent ? Est-ce que vous avez, vous aussi, l'intention d'avoir la même démarche ? Alors, à ma connaissance, je le dis avec certaine prudence, parce qu'on peut toujours chercher, parfois trouver. À ma connaissance, il reste cet emblème-là sur l'hôtel de police. Mais comme vous le savez, on est en train de construire un nouvel hôtel de police. Ce nouvel hôtel de police au centre de Fort-de-France ne comporte pas l'emblème. Donc, bien évidemment, ça va permettre de solutionner la question. Encore une fois, c'est un geste d'apaisement. Il y a des discussions au cours de cet emblème. Pour être extrêmement précis, il avait été doté en 1663, à l'époque par le roi de France, pour les compagnies qui faisaient commerce dans les Antilles. Et évidemment, il est associé à un type de commerce qui est cette abomination de l'esclavage. Donc, je crois que le président de la République a pris une décision vraiment d'apaisement. Et nous allons, ensemble, avec la gendarmerie, trouver un emblème qui permette de refléter la région sans plus de discussion autour de cet emblème. et encore du passé. Et ça montera, et ça descendra, et ça leur tombera droit sur la gueule comme des pieux d'acier, comme des lances de flammes en plein dans le con jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé et les talons et le nombril. Il y a un problème de dispersion numérique, mais de dispersion numérique des efforts. Il y a un grand nombre de militants africains ou franco-africains, un grand nombre de militants antillais ou franco-antillais, mais il me semble qu'il y a une difficulté extrême à fédérer toutes ces volontés, de tous ces gens qui voudraient récupérer la mémoire. Et lorsqu'il y a des agressions fortes, comme vous l'avez évoqué, des agressions fortes à la mémoire de ces peuples, à la mémoire de ces nations, il y a en même temps une incapacité de fédérer tous ces efforts et de les faire dans d'autres raisons. Qui est un champagne connoir, c'est avérant. Je ne vois pas du tout quelqu'un qui a un match en usant à sortir un vin de bataille, d'un millionnaire qu'on a en même camp. Ça ne me semble pas imaginable. C'est inimaginable. Parce que ce serait tout de même une agression frontale à la mémoire de l'Allemagne qui se respecte. En France, ça passe. Un champagne connoir, il me semble que d'une part, ceux qui devraient veiller à cela, par exemple la commission mise en place par l'autobien, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de distorsion dans la mémoire de l'histoire des espadages. Ces gens-là devraient veiller à ce que ce genre de bévue intellectuelle ou de bévue commerciale ne se produise pas. Mais je constate qu'ils restent tranquillement dans leur coin et ne bougent pas. Si on s'agit, ce sont des militants qui s'agitent dans leur coin, et lorsqu'on passe du stade un peu approximatif de la militance au stade un peu plus précis de la fonction publique ou de l'État, il n'y a plus personne. Donc à ce moment-là, libre pour l'imagination de chacun et on peut, semblerait-il, continuer à se moquer de l'histoire et à se moquer de ces pages tragiques de l'histoire puisque finalement ça ne dérange je ne dirais personne et ceux que cela dérange n'ont pas au chapitre. Ça me dérange vous, ça me dérange moi, mais ni vous ni moi n'avons pas au chapitre. Et ceux qui ont le chapitre, ceux qui ont les micros devant les lèvres de trois fois par jour à qui il suffirait tout simplement de profiter de n'importe quelle occasion pour dénoncer ce genre de petits jeux abscons et de petits jeux obscènes ne le font pas. Pas autre chose. Alors nous sommes loin du compte. Le code noir a institutionnalisé justement cette hiérarchie entre blanc et noir pour justifier l'esclavage. Et donc ça remonte à ça. Notre fondation. Je crois que l'appropriation est essentielle. Notre fondation. Et c'est bien une fondation nationale, mais en même temps qui ne se réduit pas à aborder les questions nationales. Et ça a été dit très bien hier, il faudra s'intéresser au reste du monde. Vous avez cité Haïti et vous aviez raison, mais ça a été dit beaucoup ce matin. l'Afrique. L'Afrique ? Yeah ! Comprendront rien ? Puis ils comprendront leur mère de rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents des vérités, des tripes de vérité, des langues de vérité. Rien que de vérité débile, un délige de vérité qui sortira de la parole. Une parole qui viendra de loin, de très loin. De rien, du vide, qui commencera du vide, du moins que rien. Des estomacs cornus, des orbites creusées, des mémoires criblées, âme damnée qui bouchera le vide, poussant, poussant, enflant, dur, noir, et qui jaillira, éclatera pour cracher la vérité. Je sors d'un monde, j'entre dans un autre monde. En fait, c'est un voyage initiatique.